Analème. Un mot qu'il est bien étrange. Ça vient du grec analéma, support. Pas certain que cela m'éclaire plus. Ouais, c'est pas faux. Alors qu'est-ce qu'un analème ? C'est une figure en forme de 8 que fait le soleil dans le ciel si on l'observe tous les jours à la même heure. Cette figure est étrange et pourtant très intéressante. C'est la conséquence directe de l'orbite elliptique de la Terre autour du soleil et de son inclinaison. D'ailleurs, j'ai toujours été particulièrement étonné de voir les platistes utiliser l'analème comme argument alors que je ne vois vraiment pas comment ça peut être possible sur la Terre plate. Mais à l'heure des charges, c'est vrai que l'explication derrière ce phénomène n'est pas si simple et encore faut-il avoir les bases de physique pour la comprendre. Ce que, clairement, les platistes n'ont pas. Le problème des platistes est qu'ils n'ont pas et ne veulent avoir aucune connaissance de notre système solaire. Ils pensent donc que nous tournons autour du soleil régulièrement le long d'un joli cercle parfait. Ce n'est évidemment pas du tout le cas. L'orbite terrestre est légèrement elliptique. Oh, pas de beaucoup, hein, la différence varie de seulement 3%, mais c'est suffisant pour être visible. Quand on se déplace sur l'orbite, on accélère lorsqu'on se rapproche du soleil et on ralentit lorsqu'on s'en éloigne. Hashtag Kepler. Mais la rotation de la Terre sur elle-même ne change pas, elle. Ainsi, le soleil va prendre un petit peu d'avance quand nous accélérons et au contraire un petit peu de retard quand nous ralentissons. Ça nous donne les deux composantes latérales du 8. La composante verticale correspond quant à elle, évidemment, à l'inclinaison de la Terre et aux saisons. Cette forme en 8 n'est pas exclusive à la Terre. Toutes les planètes n'étant pas sur une orbite parfaitement circulaire et sans inclinaison auront une forme de la sorte. Évidemment, l'analème se déforme en fonction des différents paramètres orbitaux et ça peut se calculer. Sur Mars, par exemple, il prend la forme d'une goutte. Pour finir, composer un analème est un projet photographique que beaucoup d'Astram aimeraient faire, moi y compris. Mais c'est un projet vraiment de longue haleine et en ce qui me concerne, tant que je serai atromseux, ça sera compliqué.